Hello, chers abonnés, chers amis contrôleurs de gestion, nous restons en gestion prévisionnelle et nous parlons, nous continuons de parler des techniques de prévision par lissage exponentiel. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé de la méthode du lissage exponentiel simple. Dans cette vidéo, nous parlerons de la méthode du lissage exponentiel double. Notez d'entrée de jeu que, à la différence de la méthode du lissage exponentiel simple, qui est appropriée aux séries chronologiques sans tendance, que j'appelle encore ici print, la méthode du lissage exponentiel double est recommandée aux séries chronologiques avec une tendance, mais sans saisonnalité. Avant d'aller plus loin, il est important de savoir que signifient les différentes abréviations de quelques indicateurs, notamment, lorsque vous verrez EMA, sachez qu'on parlera de l'écart moyen absolu. En réalité, il sera question pour vous, lorsqu'on vous l'aura demandé, de calculer la moyenne des valeurs absolues des erreurs. L'erreur, ici, c'est l'erreur entre les valeurs réelles et les valeurs prévisionnelles. Vous trouverez aussi l'EQM, qui ne sera rien d'autre que l'erreur quadratique moyenne, qui, en réalité, consistera simplement à calculer la moyenne des erreurs après les avoir élevées au carré. Ainsi, l'EQM donne un poids plus important aux erreurs, car les amplifie. Il permet, naturellement, de détecter les situations où de grands écarts entre les demandes réelles et les prévisions sont survenues. Ce sera un indicateur très important, vous le dévignez. Et finalement, on parlera aussi dans cette vidéo de la SCE, qui ne sera rien d'autre que la somme des carrés des écarts. Je vais quand même dire que les coefficients de lissage, parce que, comme dans le lissage exponentiel simple, on aura besoin des coefficients de pondération. C'est ça qui fait la caractéristique de la technique de lissage exponentiel. Les coefficients de lissage permettent de donner plus ou moins d'importance aux dernières valeurs par rapport à l'ensemble de la série. Ainsi, si le coefficient est grand, on s'adapte plus vite au changement de niveau. Le niveau, ici, là, chez nous, sera considéré comme le premier lissage. Donc, en pratique, le coefficient sera plus proche de 1 lorsque les fluctuations seront fortes et plus proche de 0 lorsque les fluctuations seront stables. Ceci étant, nous allons immédiatement rentrer dans une application pour voir concrètement ce dont il est question. Et l'application, nous allons la faire en quatre étapes, dont la première sera la collecte des données. Il sera question pour nous de rassembler les données historiques sur la variable que nous souhaitons prédire. Donc, ici, je vous recommande de vous assurer que la série est une série temporelle régulière avec des observations fréquentes. Ça, c'est la première chose. Bien, dans notre cas de figure, nous allons simplement ici, là, générer quelques données entre, je vais mettre là, 110 et 320, par exemple. Donc, d'accord, on va générer une série comme celle-ci. Voilà. Très bien, ceci ne nous intéresse pas, nous allons la prendre, la retenir pour notre travail. Bien, qui sera en fait considérée comme 90, d'accord? Donc, une fois ces données rassemblées, nous supposons que nous avons terminé avec la première étape, qui est en fait le temps et les réalisations. L'idée pour nous, c'est de prédire ce qui se passera en période 13. Donc, il faudra choisir les paramètres. Dans notre cas de figure, on va prendre alpha égale 4 et beta égale 7, d'accord? Donc, ici, on voit bien que la série peut laisser une tendance, mais on va la vérifier rapidement. On va la vérifier en l'introduisant rapidement, là. Nous allons introduire un graphique pour vérifier. Voilà. Voilà ce qui nous est proposé comme graphique. Bon, ben, moi, je vais prendre un graphique, une courbe lisse, comme ceci. D'accord? On va réduire un tout petit peu tout ça. Pour vérifier si cette série admet une tendance. Voilà. Et ici, nous allons insérer ensuite, au niveau de la série, une courbe de tendance. Et effectivement, nous allons la renforcer un tout petit peu pour qu'elle se soit plus visible. Très bien. Voilà. Donc, nous réalisons à partir du graphique ci-dessus que notre série admet effectuer une tendance. Donc, la technique du double lissage sur exponentiel sera appropriée. Donc, les paramètres étant choisis, il nous faudra initialiser les niveaux de tendance, les niveaux et les tendances. Donc, en ce qui concerne les niveaux, ou encore les lissages, dites-vous bien que la première prévision sera toujours, comme on l'a dit dans la précédente vidéo, égale à la première réalisation. Nous allons l'admettre. D'accord? Bien. Le trend, naturellement, sera de zéro. Parce qu'il n'y aura pas de variation entre les deux. Voilà. Nous venons de l'initialiser. La prévision finale qui n'est rien d'autre que le niveau plus le trend sera, lui aussi, on le verra tout à l'heure quand on va le calculer, égale à zéro. Bien. Ensuite, il vaut donc calculer les prévisions. La prévision que nous mettons, prévision en T plus M, ne sera rien d'autre que le lissage en T plus M multiplié par le trend en T. D'accord? Très bien. Donc, si on a notre prévision en T plus 1, ça nous fera lissage T plus E, trend T. Or, nos prévisions, nous les voulons en T plus 1. Donc, ensuite, il faudra donc faire le premier lissage. Et le lissage en T ne sera rien d'autre par application de la formule que L de T égale alpha. Je vais mettre alpha là. Je vais sceller avec F4 de T multiplié par la valeur réalisée en T moins 1 que voici. D'accord? Plus 1 moins alpha. Je vais sceller. Que va multiplier plus 1 moins alpha? D'accord? Que va multiplier le lissage en T moins 1? D'accord? Que va multiplier le lissage en T moins 1? T moins 1, nous sommes ici. D'accord? Moins le trend en T moins 1. Nous sommes là. Très bien. Donc, et là, nous aurons ceci. Ça nous donne 235. Ce sera presque toujours comme cela. D'accord? Et on pourra donc tirer jusqu'en bas. Donc, voilà. Nous voyons que nous avons notre première prévision de premier niveau. Ok? Qui est de 240. On ne va pas s'arrêter. Là, on va calculer donc le trend maintenant. Le trend en T ne sera rien d'autre que notre variable, notre constante bêta. D'accord? Multiplié par, cette fois-ci, on ne va travailler qu'avec le lissage. Le lissage en T. D'accord? Que voici? Moins le lissage en T moins 1. D'accord? Donc, ici, nous avons fermé les parenthèses. Là-dessus. Très bien. Nous avons terminé avec ça. Plus 1 moins bêta. 1 moins bêta. D'accord? Voilà. F4. Que va multiplier le trend en T moins 1. Le trend en T moins 1. Le voici. D'accord? Très bien. Et là, ça va nous donner 0. C'est prévisible. Et nous allons tirer ainsi. Ça, c'est le trend. Et finalement, notre prévision qui ne pourra démarrer qu'à partir de la période 2. ne sera rien d'autre que prévision T plus 1, c'est-à-dire en période 2, sera égal à lissage de T plus 30 de T. Ça fera le lissage en T, ceci, plus le trend, cela. D'accord? Et ça va donc commencer par 235, bien évidemment, comme étant aussi l'initialisation prévisionnelle. Et il ne restera plus qu'à tirer ça jusqu'à la fin pour avoir la prévision en période 13. Une fois cela fait, on va donc rapidement calculer les écarts absolus. qui sont la différence entre les réalisations et les prévisions. D'accord? Ceci. Et je vais mettre ça sur la formule de absolu. D'accord? Voilà. Très bien. Donc, ces écarts, ici, on n'aura pas d'écart négatif. OK? Bien. On va s'arrêter là. Et puis, on va le mettre ainsi. Et on va calculer l'erreur quadratique. Ce qui ne sera rien d'autre que l'erreur entre la réalisation et la prévision élevée au carré. D'accord? Bien. Donc, ça, ça va multiplier lui-même. Comme ceci. Voilà. Très bien. Ça, ce sera notre erreur quadratique. Nous allons rapidement l'étendre, l'étirer et s'assurer, d'accord, que les données soient ainsi. Cela nous permettra de calculer dans le EMA, qui ne sera rien d'autre que la moyenne, d'accord, la moyenne de cette série. Voilà. OK. Et le QEM, qui ne sera rien d'autre que la moyenne de cette autre série. L'étage suivante va consister à ajuster le paramètre, d'accord? L'ajustement des paramètres va se faire par répétition de vos prévisions, en comparant à chaque fois le EMA et le QM, d'accord? Dites-vous bien que la meilleure prévision, d'accord, par rapport à plusieurs observations prévisionnelles sera celle, d'accord, dont l'écart quadratique moyen reste minimal. Donc, il faudra faire plusieurs tests ainsi et choisir les valeurs de alpha et de beta qui minimisent dans les équations EMA, les EMA ou les EQM. Voilà ce qu'on peut se dire en ce qui concerne les séries, les prévisions par lissage exponentiel d'autres. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, laissez-nous un pouce bleu et si vous avez des questions, laissez-nous en commentaire. Nous nous ferons le plaisir d'y apporter des éléments de réponse. Dans l'intervalle, je vous souhaite de prendre soin de vous et rappelez-vous que votre richesse, c'est votre compétence. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.